Général, camarade Assoadou, merci. Tu n'es plus un simple camarade, mais tu es un père. Tu es un père. Parce qu'on a été avec toi en exil. Tu as dirigé la coordination du FPI en exil. On a vu avec quelle valeur tu as dirigé cet ordonnage. On a vu avec quelle dignité tu as passé tout ce temps avec nous. Moi, j'étais beaucoup observé en exil. Et tu es vraiment une source d'enseignement pour nous, une source de valeur pour nous, une référence pour nous. Parce que quand on te voit marcher clairement, pas après pas, tout cela traduit des valeurs. Quand tu parles, tu ne parles jamais au hasard. Ce que tu dis a toujours un relan d'enseignement. Et tu nous as formés par ce que tu es, par la façon dont tu te comportes avec nous dans cette église. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faiblir, faillir, tromper, mentir. Parce que tu es un mort d'intégrité. Et je veux te dire merci. Merci pour ce que tu as été auprès du président Laurent Bavot. Si l'édifice a tenu, si les fondations ont résisté, pendant que le président était dans les faits, c'est parce qu'il y a eu un choix à tout. On l'a traîné partout. On l'a méprisé, caramné, diffamé, insulté. Mais il est resté le même. Parce que il n'était pas changé. Car il était dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, malgré les injures et les calomnies, tu ne changes pas. Parce que ce n'est pas à toi de changer. C'est au centre de changer. Merci. Et je suis content que tu sois ici avec moi. Oui. Et tu as raison d'être content. Oui. Attraper à soi-dou, c'est toute la haute direction du parti que je voudrais aussi saluer. Je vois mes mamans. Odette Sowé-Dikukwe. La dame de tous les combats. Quand on a pris le pouvoir en 2000, elle était présidente des femmes du Front Populaire Ivoirien. Et j'étais présidente des jeunes du Front Populaire Ivoirien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, j'aime tellement cette maman, que je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé très loin, dans sa famille, pour lui exprimer tout mon amour. Je suis allé chercher sa fille, pour mettre à côté de moi. Mon épouse qui est là, c'est la fille de la vice-présidente Odette Sowé. Merci beaucoup, la vieille. Je vois, Marie Odette, le mignon, celle qu'on appelle modèle. Le modèle, le modèle, le modèle de résistance, le modèle de mobilisation, le modèle de témérité. La brave et renuante, Marie Odette Nournot, présidente des femmes du Front Populaire Ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, elle aussi, elle a été pour quelque chose, dans la résistance de la fondation. Oui. Elle est restée droite. Elle n'a pas terjibécé. Parce que nous, on n'est pas bon ou rien. On n'est pas bon ou rien. Ça, c'est nous. Et puis, ça ne va pas que tu parles. Merci beaucoup. Merci à la très discrète. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ma série. Les personnes efficaces sont généralement les personnes distraites. Parce que l'efficacité ne s'accommodent pas trop avec certaines choses. Et elle est là, quand elle est là, tu ne sais pas qu'elle est là. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'elle est là qu'elle n'est pas là. Elle est là et elle est bien là. Et elle est présente. Je la salue, je la salue, je la salue. Merci beaucoup. A tous, mon frère Michel Babou, le secrétaire national Thaï Nestor, Thaï Douré Nestor, le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Je voudrais le saluer. Il s'est levé, il a eu un petit malaise, il s'est levé, mais ce n'est pas bien avant. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer l'honorable C.I. Gaspard. C'était... Lui, il est doublement mon patron. Parce que j'ai travaillé sous son autorité, dans l'administration. Il a été le directeur général de l'administration du territoire. Et nous avons commencé nos jeunes carrières sous leur responsabilité, sous leur autorité. Ce sont de grands commis de l'État. Ils ont servi dignement ce pays-là. Aujourd'hui, je suis content de le retrouver à cette responsabilité. Au niveau du Front populaire ivoirien. Et c'est un atout de notre parti à l'Ouest. Afin qu'oblique chez lui. Merci, honorable, d'être là. Merci beaucoup. Je ne parle pas de lui aujourd'hui, parce que ça risque de vous lasser. Mais ce qu'il a dit, ça dénote ce qu'il est. Et comment on a été. Et si on est là aujourd'hui, mes parents, vous devez lui dire merci. Merci beaucoup. Merci à tous mes amis, les membres du comité central, qui sont sous la bâche. Le G9 plus 1. Le G9 plus 1. Je les salue. Je salue les fédéraux. Les commandants de nos casernes. Ceux qui commandent nos soldats. Qui les organisent, qui les encadrent. Et qui les avoient au combat. Je les vois. Ils sont assis. Sereinement. Sans bruit. Toujours à la place qu'il faut. Derrière le président Laurent Bago. Ils sont nombreux. Donc je ne vais pas les citer. Mais je voudrais les saluer. Merci pour la résistance. Depuis 2011, vous n'avez pas baissé les bras. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Je voudrais saluer nos amis des partis alliés. Je voudrais les saluer. Les membres du DS. Tout le monde. Tous ceux qui sont venus. À cette cérémonie, je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les chefs du village. Merci de leur présence. Ils nous ont bien reçus. Et nous sommes heureux. Du traitement de la paix qu'ils vous ont réservés. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mon ami. Je voudrais saluer mon ami. Il s'est élevé. Mais c'est le maître. Il est parti parce qu'il a une cérémonie demain. Mais je voudrais le saluer. Merci. Le grand frère, il n'y a pas godé. Merci pour ta présence. Je sais que depuis tout ce temps, dans ta retraite de Benoît, j'entendais parler de toi. Je voudrais te saluer. Je salue un peu plus particulièrement le ministre Sama. Sama Henri César. Oui. Sama, quand on était en exil, au début, je n'étais pas à crainte. Parce que je ne voulais pas me faire voir. Puisqu'on était traqués. Et l'atmosphère faisait peur. Donc j'étais réfugié dans un petit village. Un petit village. Un très petit village. Et j'ai faim quelques mois là-bas. Et puis, Sama a dit, non, je ne pouvais pas continuer à rester là-bas. Mais on n'avait pas les moyens. La vie était tradite. Et Sama, il avait une maison. Et il m'a offert, gracieusement, cette maison. Il a payé le loyer pendant un an. Et puis, il m'a demandé de rester dans cette maison. J'ai dû donc me résoudre à regagner à KRA. Avec mon épouse, les enfants et tout le monde. Mais, Sama, là, même quand il est rentré, il a continué d'être un soutien fort pour nous. Sama, là, même qui est un soutien. Sama, là, même qui ne sont pas. La place est la sphère, ça m'a sûr. Merci beaucoup. Je voulais que tout le monde le sache. Que les parents le sachent. Je salue aussi Benoît Lodignon, mon petit frère Benoît. Il a été aussi quelqu'un de bien, un vrai frère. Je voulais le saluer. J'étais en exil. Un jour, il m'a appelé. Il dit, mais comment tu te déplaces dans la ville ? Je dis, je me déplace comme un exilé. Il dit, non, même si tu es un exilé, j'étais quand même quelqu'un dans ce pays. On n'a rien, mais on va faire quelque chose. Et puis, j'étais là, il m'a appelé. Il m'a envoyé une voiture. Ça m'a beaucoup marqué. Et je voulais saluer Benoît. Je voulais vraiment le saluer. Mais à travers lui, je salue tous les frères. Tous les frères. Laissez Benoît. Laissez-le comme ça. Je ne sais pas savoir où il est. C'est qui est celui-là ? Je les salue. Je bois roussourou, je bois soucou. Je salue tout le monde. Merci. Aujourd'hui, il n'est pas un jour de politique politicienne. Aujourd'hui, je ne fais pas politique. Mais je voulais dire, pour terminer, un grand merci au président Laurent Bacot. Je le disais la dernière fois, quand des jeunes m'avaient invité à Yopougon. Je dis, nous, on n'est pas venu derrière Laurent Bacot parce que Bacot est devenu président. C'est pas parce que Bacot est devenu président que l'on s'est mis derrière nous. Mais c'est parce que Bacot est un homme bon. C'est parce que Bacot est plus que l'on s'est mis derrière nous. Et je demande à tous mes parents, à tous presque heureux, dès là, le président est revenu. Il est revenu. Je dis, Bacot est revenu. C'est pour que les choses soient désormais claires dans ce pays. Et c'est pour que tout ce qui était obscur, tout ce qui était impur, était saoulé, il s'est séparé de ça. Il s'est débarassé de ça. Parce que il est venu pour laver. Il est revenu pour rendre propre. Il est revenu pour restaurer sa dignité. Il est venu pour faire en sorte que le soleil brille. Il est venu Il est venu Il est venu Il est venu pour que nous tous ici nous n'ayons plus la tête baissée. Et que nous puissions désormais regarder ne pas que l'interlocuteur nous n'ayons plus dans les yeux parce que nous sommes des hommes. C'est pourquoi il est venu. Il a donc décidé de laisser ça. Et puis comme il ne peut pas faire ces choses au hasard la dernière fois en Bama il nous a salué comme ça. J'ai l'été je ne sais pas ce que ça veut dire mais moi aussi j'ai envie de vous saluer comme ça 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 Merci. On va créer un nouveau parti. C'est notre parti. C'est le parti de la Nouvelle-Croix d'Ivoire. C'est le parti de tous les Ivoiriens et prix de paix, de réconciliation, de dignité. C'est notre parti. Et je vous invite, et tant que vous êtes ici, à prendre votre place dans l'avènement de ce nouveau parti. Il faut que vous soyez tous des membres fondateurs. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour ne pas faire trop de politique. Je vais terminer. Je termine. Je voulais saluer, et c'est sur ça que je vais terminer, deux salutations. Saluer ma maman, ma mère. La gomme de Saint-Marceline. Je voulais la saluer. Et je lui dis merci. Pour tout le soutien qu'elle m'a apporté. On a fait l'exil ensemble. Elle est restée des années avec moi. Parce que, en 2011, on l'a bouchassée aussi haut la pauvre. Elle n'était pas à bonne santé. Et, certaines fois, son coeur a failli la perdre. Elle a failli la perdre. C'est pourquoi je voulais la servir. Et puis, je lui dis merci pour la femme d'honneur et de dignité qu'elle. Mami. Ayoka. Ayo mami. Ayoka. 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 Merci beaucoup. Je voulais aussi saluer mon épouse. Mami. 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 Ida Ruzino. Bakuri épouse Damana. C'est ma femme. Je l'ai épousée pour la rendre russe. Je l'ai épousée pour lui donner une bonne vie. Et puis, l'exil est arrivé. Elle a été renvoyée du travail. Tous mes frères et soeurs qui travaillaient ont été renvoyés de leur travail. En 2011. Mon aîné, mon grand frère André, on l'a arrêté, on l'a été en prison à Noué. On l'a arrêté à Noué. Il a fait 18 mois de prison dans plusieurs mois à la DST et puis après à la Maka. Mon petit frère, Franck, qui était policier. On l'a arrêté aussi. On l'a mis à la DST. On l'a torturé. On va dire que c'était ouviens. On est en retour. Ma femme pour revenir en elle. Nous sommes du tout en exil. Mais vous savez, dans la vie, c'est quand il y a des épreuves, quand tu es dans les épreuves, c'est là que tes yeux sont clairs, et puis tu découvres aussi la personnalité des gens avec qui tu vis. Et c'est dans l'exil que j'ai découvert une autre épouse, celle que je voulais épouser en fait. Elle a tout fait pour qu'on tienne. Elle a vendu la tiki. Elle a marché pendant la tiki. Elle était devenue noire comme ça. Oui. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de jus. Elle a vendu pour qu'on soit digne et qu'on fait vis-là. Elle a tout fait. Mais ce qui m'a le plus séduit, c'est son militantisme aussi. Elle n'était pas que la femme de Damana Picasso. Elle a aussi des convictions. Je était responsable de la FECI. Elle était militant de la FECI. Et puis... Et puis... on s'est retrouvés ensuite au FB. On s'est retrouvés au FB. Mais l'exil était devenu tellement dur. Et puis, vous voyez souvent, comme elle ne parle pas, je ne sais pas pas la réponse. Est-ce que... Elle est fière de toi, je ne sais pas. Est-ce que le combat dans lequel vous êtes là, est-ce qu'elle est toujours dedans ? Je ne sais pas. Donc, j'ai dit, je vais l'éprouver. Je vais savoir si on est tous aussi la même longueur d'homme. Donc, il y a eu... À trois heures du matin, je l'ai eu. Et puis, je lui ai dit, on va rentrer à Port-Divoire. Parce que moi-même, je suis fatigué. Je n'étiens plus. Et puis, la vie a devenu difficile. Les enfants grandissent. Il y a des besoins qui se multiplient. C'est tiré par les cheveux. Donc, j'ai appelé les autorités à bien. Et puis, j'ai négocié qu'on va rentrer. Ils sont d'abord pour qu'on retourne. Mais je pense que si on part, ça sera une bonne chose, surtout pour les enfants et tout ça. Et puis, pour toi-même, tu vas reprendre ton travail et tout ça. Non ? Elle était un peu dormie. Quand j'ai fini de dire ça, elle était redressée. Et puis, elle s'est bien assise sur le lit. Et voilà ce qu'elle a dit. Exactement. Mais, dans tout ce que tu as dit, tu n'as pas parlé de Babylon. Tu as parlé de toi-même. Tu veux partir. Tu l'assures. Tu l'assures. Tu l'assures. Mais mieux. L'alliance que tu as au doigt, là. Tu enlèves et puis tu laisses ici. Et puis, tu t'en vas. Donc, je me suis dit entièrement, elle est prête. Et oui, elle est prête. Et ça, ça m'a rassuré. Ça m'a requinqué. Et ça m'a permis de ne pas me mébraner sur son silence, sur son calme. C'est une femme de conviction. C'est une femme que tout combattant peut avoir derrière lui. Et je voudrais que mes parents lui rendent hommage. Elle a perdu sa mère en exil. J'étais très embarrassé. Parce que je me suis dit en 2014. Mais, si on, si il ne peut pas m'avoir, que ma femme rentre pour enterrer sa mère. Et puis, on la prend. C'est comme si on m'a dit. Et, elle m'a rassuré. Elle dit, rassure-toi. Je n'irai pas enterrer ma mère. Je n'irai pas. Parce que je sais que ce régime-là n'est pas bien. C'est tôt ou pas, on va aller faire le deuil de la vieille. Et il y a à peine un mois, quand on est rentrés, je suis allé l'accompagner sur la tombe de sa mère. Et elle a fait le deuil de sa mère. Sept ans après, elle a fait le deuil de sa mère. Je voudrais que je vous la salue. Et je dis merci à Pologne. Merci beaucoup à tous. Merci à Nicolas et à la forte délégation des groupes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a atteint bientôt. Je pense que nous sommes presque à la fête. Parce qu'elle a fait. Parce que en fait, après l'haha, il y a de l'haha, il y a de l'haha, il y a de l'haha. Et il y a de l'haha. Regagnez votre place Il faut regagner la place On va continuer On va continuer Merci Voilà D'abord, après une information La restauration C'est la fin Et la saison Après l'information Alors, vous voulez bien La restauration C'est la fin